Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Roucher, je vous accueille aujourd'hui dans mon bunker. J'espère que le son de cet enregistrement est ok, j'espère que la luminosité n'est pas trop catastrophique et que le cadrage est à peu près bien, donc je fais avec les moyens du bord. Je ne suis pas vraiment rompu à cet exercice, en fait la dernière fois que je me suis enregistré ainsi c'était pour annoncer qu'un établissement public me traînait devant les tribunaux, me faisait un procès et me réclamait une somme à six chiffres. Alors, presque un an plus tard, je suis content de pouvoir dire que normalement cette histoire touche à sa fin et qu'elle ne se termine pas trop mal pour moi, pas trop trop mal disons. Parmi les aspects qui me dérangent, c'est que je n'ai plus le droit dorénavant d'évoquer le nom de cet établissement public et encore moins le droit de rentrer dans les détails du procès. Voilà, ça a tendance à me contrarier. Et du coup, je ne vais pas le faire et à la place de ça, je vais vous raconter une petite histoire que je trouve ma foi fort inspirante, qui donnerait normalement, je le souhaite, matière à réfléchir et pourquoi pas matière à agir. Cette histoire, c'est celle de Saint Columba Diona, qui était un prêtre irlandais qui vécu au VIe siècle. Cette histoire se passe environ la moitié du VIe siècle. C'était un prêtre poète, puisqu'il écrivait des chansons. Certaines de ses chansons ont même survécu au siècle, on peut encore en trouver, qu'il cherchera, trouvera. Et c'était aussi un moine copiste qui avait certaines idées sur le droit d'auteur. Alors, cette histoire commence lorsque Saint Phinien, l'ancien maître de Saint Columba, fit apporter en Irlande une vulgate, c'est-à-dire une Bible en latin. Une vulgate signifiant accessible à tous, ou rendu accessible à tous, je crois, qui sera la Bible, qui sera en fait le premier livre imprimé par Gutenberg presque dix siècles plus tard. Saint Phinien était quelqu'un d'assez jaloux. De son livre, il en portait un bénéfice tout personnel, de par l'exclusivité que ce savoir lui procurait. Saint Columba, quand il apprit la nouvelle, alla demander à son ancien maître de lire la Vulgate, d'y avoir accès. Saint Phinien n'était pas vraiment partant, mais il finit par accepter. Cependant, on a appris très vite que, pendant de longues nuits, à la lueur et à une bougie, Saint Columba recopiait minutieusement la Vulgate, pour en faire, en tout cas sans faire une copie, et peut-être en faire des copies à la chaîne. C'est un apprenti de Saint Phinien qui l'a surpris une nuit, et qui l'a rapporté la nouvelle, le méfait, disons, à Saint Phinien. Saint Phinien rentra dans une colère noire, et il accusa sûrement à juste titre, Saint Columba, de vouloir en faire des copies et des copies. Ce qui, évidemment, ferait perdre à son exemplaire toute sa valeur. Et Saint Phinien voulut porter l'affaire devant le haut roi d'Irlande, qui s'appelait le roi d'Armaït, ce qui vaut bien quand même le tribunal collectionnel de Paris. Face au roi, l'argument de Saint Phinien était assez simple, pour ne pas dire simpliste. Il disait, en gros, c'est mon livre, tu n'as pas le droit de le recopier. D'ailleurs, selon la loi de l'époque, il avait totalement raison. Ce à quoi Saint Columba argumentait pendant des heures. J'ai noté quelques extraits de sa plaidoirie que je vais lire. Ce qui est intéressant de constater, évidemment, c'est qu'en fait, ses arguments ont très peu évolué de cette époque à la nôtre. Il disait, « Il ne convient pas que les paroles divines de ce livre doivent périr, ou que moi, ou que toute autre personne, devraient être interdits de les écrire, de les lire, ou de les répandre parmi les tribus. » Le débat dura des heures. Et finalement, le roi trancha. Il s'adressa à Columba. « Je ne sais pas d'où vous tenez vos nouvelles idées fantaisistes à propos de la propriété d'autrui. Les sages ont toujours décrit la copie d'un livre comme un livre enfant. Cela implique que quelqu'un qui possède le livre parent possède aussi le livre enfant. Comme chaque vache a son veau, chaque livre a son livre enfant. Le livre enfant appartient donc à Finian. » Columba a eu beaucoup de mal à digérer ce verdict. Il se leva et il se plaint au roi. « C'est là une sentence injuste. Et je m'en vengerai. » Donc là, évidemment, on ne dit pas ça à un roi. Là, il fut immédiatement jeté au cachot. Et alors, il ne fut pas condamné à payer une somme à six chiffres. Mais il fut condamné à pire. En fait, Saint Columba protégeait un prince de province qui était, selon certaines sources, activement recherché pour homicide involontaire. Il aurait été à l'origine d'un accident qui causait la mort d'une personne. Il cacha ce prince chez lui. C'était plus ou moins admis, parce que c'était quand même quelqu'un assez important à son époque. Mais là, évidemment, puisqu'il avait provoqué le roi, on prie le prince et puis on le mit à mort. Donc là, évidemment, Columba retourne voir le roi. Il entre dans une colère noire. Ouvrez les guillemets. Donc là, évidemment, Saint Columba est une nouvelle fois jeté au cachot pendant des semaines ou des mois. Alors, l'histoire que je vous ai racontée jusqu'à présent est en fait une histoire du rédic a priori qu'on apprend dans certaines écoles de droit. Mais on ne raconte jamais que la première partie de cette histoire. La seconde partie est assez intéressante, je trouve. Saint Columba est au cachot. Il arrive à s'enfuir, probablement en dupant les gardes. Et là, il prend la route. Il marche. Il marche très longtemps. Il chante en marchant, parce qu'encore une fois, Saint Columba est un poète, un chansonnier, et quelqu'un vraiment emprunt d'une âme artistique, disons. Là, il retrouve le roi Conno, qui était le père du jeune prince assassiné par le roi d'Irlande. Le père du protégé de Saint Columba, qui avait été sacrifié pour punir Columba. Évidemment, Saint Columba trouve les arguments pour que le roi Conno lui donne des hommes, une armée, pour faire la guerre et pour accomplir sa vengeance. Ensuite, Saint Columba trouve aussi dans sa province d'autres hommes. Il va voir plusieurs chefs de guerre, en fait, pour monter une véritable armée. Le jour venu, Saint Columba peut enfin appliquer sa vengeance. Il marche devant des centaines d'hommes, en priant, en chantant et en jeûnant. Il se dirige vers le roi d'Irlande. Et celui-ci est complètement vaincu. Donc, le plus drôle, c'est qu'il récupère le manuscrit, qui plus tard sera vénéré comme une sorte de palladium national, comme une relique militaire et religieuse. Il sera notamment porté par les descendants du clan O'Donnel, par les clercs sur le champ de bataille. Ils s'attachaient le livre ici, et puis, c'était censé donner du courage aux clercs et aux soldats pour mener les batailles. Bon, là, vous voyez, de cette histoire de droit d'auteur, de cette histoire de manuscrit, de conflit entre deux prêtres, on arrive à une guerre civile totale. Mais, l'histoire n'est pas encore terminée. Saint Columba connaît des temps difficiles. Il s'en veut, pour toutes les âmes qui ont péri durant cette bataille. Il faut comprendre que Saint Columba, vous l'avez sûrement compris, en fait, était quelqu'un d'assez emporté. quelqu'un qui ne rechignait pas à la guerre. Bon, j'aurais pu ajouter cette légende à celle-ci, mais elle est aussi connue, par exemple, pour avoir menacé un vieillard qui le refusait l'accès à ses livres, pour que Saint Columba puisse les recopier. Et donc, il a jeté une sentence, quoi, une prophétie sur cet homme, sur ce vieil homme. Il a dit, en gros, « Puisque tes livres ne servent qu'à flatter ton orgueil, puisses-tu mourir sur le champ, et tes livres devenir entièrement blancs. » Bon, et selon d'autres légendes, celle-ci se serait réalisée. Et, bon, toutes les bibliothèques auraient tremblé, et les livres de ce vieillard seraient devenus, en effet, entièrement blancs. Donc, voilà, c'était quelqu'un d'assez impétueux. Quelqu'un même d'assez colérique. On le voit quand il parle au roi, et il parle vraiment. Donc là, il vit une période de doute. Il est brièvement excommunié. Il sera réhabilité quelques années plus tard. Il entreprend de voyager de monastère en monastère pour trouver le pardon. Il va dans beaucoup de monastères. Il trouve beaucoup de prêtres. Mais, à chaque fois, Saint Columba cherche à se justifier plutôt que d'avouer ses fautes. Donc, évidemment, ça ne va pas. Il trouve Saint-Tabat. Ou Saint-Taban. Je ne sais pas trop comment ça doit se prononcer. On va dire Saint-Taban. C'était quelqu'un qui avait une réputation de pacifiste. Mais de pacifiste vraiment ultra, décidé. C'était quelqu'un qui était réputé pour s'élancer lorsque deux chefs de guerre croisaient leurs lances. Il s'élançait. Et puis, il essayait de prendre les coups à la place des chefs de guerre. Il était aussi connu pour avoir poursuivi un bandit et pour l'avoir fait moine. Voilà. Donc, c'était quelqu'un d'assez important. Et donc, il jouissait de cette réputation de pacifiste total. Et c'est sa réputation et ses paroles qui firent que Colombat fut humble devant lui. Colombat demanda à Saint-Taban de prier pour les âmes de ceux qui ont péri durant cette guerre. Saint-Taban accepta. Et Colombat fut évidemment soulagé. Il se mit à marcher, encore, cette fois, pour s'éclairer sur son propre levoir, sur sa propre mission. Il trouva encore un autre prêtre qui s'appelait Saint-Molaise. Il le confessa et lui donna pour mission de convertir la foi chrétienne les païens d'Écosse et en nombre égal aux morts de la guerre civile. C'est-à-dire que pour une personne morte par la guerre provoquée par sa Colombat, il devait y avoir un Écossais qui, à l'époque, était un pays polythéiste picte. Il devait y avoir un Écossais converti à la foi chrétienne. Évidemment, Saint-Colombat accepta. Il ne pouvait pas refuser de façon. Mais Saint-Molaise ajouta une condition. Il devait quitter sur le champ l'Irlande pour toujours. Vous allez voir, ça va devenir intéressant. Donc, Saint-Colombat a dû faire ses adieux, notamment dans sa province. à sa grande surprise, il fut suivi par douze de ses apprentis qui devinrent les douze apôtres. Il y a une référence évidente à Jésus. Et il prend la mer et il part sur l'île d'Iona qui lui donnera son nom, évidemment. Pour y bâtir une église, ce qui viendra quasiment une cathédrale et qui sera le foyer de la civilisation chrétienne en Écosse et même sa première capitale monastique. C'est ici qu'il mourut bien plus tard après avoir mené toute une entreprise de christianisation, d'évangélisation. C'est ici qu'il écrira ses derniers champs dont certains sont passés à la postérité. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement le sage poète avait résisté à la sortance du roi qui voulait lui interdire la reproduction d'un texte sacré, mais en plus, il avait répandu le savoir de ce livre dans tout un pays qui lui aussi devint chrétien. Alors, je suis sûr qu'à notre époque de post-modernité où Hanouna est partout et où le sacré devient invisible, sinon interdit, cette histoire devrait en inspirer certains. Un soir, j'ai prié Saint-Colombat car je pense que lui saurait ce qu'il est juste de faire à une époque qui lui serait incompréhensible où les vérités vitales de la dernière génération de sages, c'est-à-dire les écrivains, sont confisquées et où ne subsiste que le mensonge, que la vulgarité destructrice et la mort. Voilà, c'était l'histoire de Saint-Colombat. Pour finir cette vidéo, j'aimerais remercier quelques personnes qui m'ont activement soutenu pendant cette année qui fut compliquée, voire difficiles pour moi, qui m'ont parfois soutenu publiquement comme c'est le cas de Daniel Connarsano, de Teddy Boy RSA, de mon ami Raphaël Zachari-Douizara, de Valentin, de Christophe, de Titu59, du Gonarchiste, de Paul SB et j'en oublie plein, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. J'aimerais aussi remercier le jeune japonais Ayumu Sakaguchi qui m'a fait immense amitié de réaliser ce portrait de Mishima et de me l'offrir. Je le trouve vraiment magnifique. Il a un grand talent. Mishima parce que Mishima est d'une façon étrange et merveilleuse liée à cette mésaventure morbide. Voilà. Merci encore à lui. Et j'allais oublier, je dois dire aussi que cette vidéo doit beaucoup, sinon énormément, au troisième tome de la série d'ouvrages Les Moines d'Occident depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Bernard du comte Montalembert. Ce sont des livres merveilleux que je vous recommande. Ça raconte l'histoire de plusieurs moines, de plusieurs prêtres, dont Saint-Colombin. C'est comme ça que j'ai pu réaliser cette vidéo. Ils ne sont plus hésités depuis environ deux siècles, ces livres, mais vous pouvez les trouver sur l'excellent site de la BNF qui s'appelle Galitia. Voilà. Ça, c'est vraiment un excellent service public. On ne peut pas lire ça de tous les services publics, notamment de... Voilà. Bref. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur mon blog qui s'appelle vivelaguerre.blogspot.com Tout attaché. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Peut-être pas en vidéo. Voilà. Merci.